Ok, ok, nous jouons aujourd'hui contre, tiens, moi j'ai E5, Iraki 2008, donc ça c'est la partie viennoise, ah le Gambi viennois, donc là il ne faut pas prendre puisque E5 et on est mort, ok, il doit rentrer à la maison, et il faut juste jouer D5, il me semble. Et s'il prend E5, on va prendre là-haut avec le calier, et s'il ne prend pas, je veux dire s'il prend D5, je ne sais pas, ou plus, peut-être que cette fois-ci, il se fait prendre là, ça me semble logique, maintenant qu'il ne menace plus de jouer E5 sur la prise. J'ai envie d'être gourmand et de prendre ici, mais je pense que je vais le faire. Il peut jouer D2, il peut jouer F4, on peut échanger. Donc contre ça, je pensais jouer F6. Et non, c'est bon, il n'y a pas un cavalier G5. Non mais il y a peut-être cavalier D4. Non, ça va. Pas de problème là. Donc ça lui laisse le temps de roquer. Je vais quand même mettre mon fou en C5 probablement. Fou C5, si je joue tout de suite, il y a quand même D4. Ça ressemble beaucoup à un Gambi-Roi maintenant. D4. Fou C5 est pas bon, même si c'est tentant. Ça sert à rien. À cause de D4. Peut-être se contenter de fou E7. Fou D6. Ou même fou B4. Je ne sais pas. S'il roque, tout ça c'est en supposant qu'il roque. Ou alors, s'il roque et que je prends en C3. Qu'est-ce qu'il se passe ? La Dame est attaquée, donc il est probablement obligé de reprendre tout de suite. On est de pion. Mais en fait, après, le Cavalier, le fou est en prise. C'est peut-être pour ça qu'il réfléchit longtemps, parce qu'il ne peut pas roquer tout de suite. Ok, Dame E2. Donc là, le Cavalier prend C3, ça continue à attaquer la Dame. Mais, mon fou est cloué après. Ça, ça se heurte à ça. Peut-être que je jouais le fou en E7. Pour que mon fou ne soit plus cloué et que je puisse bientôt roquer. Est-ce que je remenace de prendre en C3 ? Oui, mais ce n'est pas une grosse menace, parce que cette fois-ci, le fou en C4 est défendu par la Dame. Donc, Cavalier prend C3, B prend C3, prend, prend. Et, a priori, pas de spécimen de problème pour les Blancs. Et, quand vous me Et, il faut bien s'il vous coûte. Donc j'ai un peu en avance quand même. Ah oui c'est vrai qu'il m'a donné celui-là aussi. Donc on peut essayer quand même de faire l'échange que j'ai dit. Alors maintenant c'est plus facile à calculer puisque si je prends, il ne reprend que là. C'est peut-être quand même mieux de sortir une pièce. Mais je regarde quand même, prends, 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 il se passe une fois que la dame est là, il y a des pions doublés, ça n'a pas l'air si terrible. C'est plus utile de sortir une pièce. Alors je ne m'accroche pas trop trop à mon pion. Il peut faire cet échange là pour récupérer le pion. Est-ce qu'on ne peut pas les changer comme ça pour gagner ce pion ? Je pense qu'il changerait là d'abord. Parce que si j'échange ici comme ça, un pion défendu deux fois. Allez on va tenter comme ça. Attendez parce qu'il y a ça quand même. Oui mais je prends avec échec. J'aurai le temps de bouger mon fou après. Sauf s'il bloque l'échec avec son fou. Donc si il reprend de la tour ou du pion, je pense que mon truc ne fonctionne pas. Si on reprend de la tour plus exactement. S'il reprend du pion. Ou alors si je prends du cavalier, la dame est attaquée. Ah mais non, c'est bon le fou est défendu. Tout va bien. Le fou est défendu par le cavalier. Oh, il m'offre une belle fourchette là. Ça c'est clairement une gaffe. Ou alors, même s'il veut clouer mon cavalier ou quelque chose. Ou avec la dame. Je prends avec échec. Ok. En fait, il mange bien fait de sortir ce cavalier. Ok. donc on prend avec échec après il va se moisser de nous arnaquer alors je peux faire échec moi aussi tiens échec il va se cacher là pour essayer de mettre sa tour ah mais mon fou sera sur une bonne diagonale j'y viens là je menace on vit juste il est obligé de bouger son roi je dirais moi qui bouge la dame je pense roi h1 pour éviter l'échec à la découverte et en même temps permet de jouer tour g1 je crois pas qu'il y ait de sacrifice en f7 même si j'avoue que j'ai pas trop vérifié non il n'y a rien et si il bouge le roi je peux quand même bouger mon fou pour faire une attaque à la découverte sur la dame donc la question c'est donc la question c'est où est-ce que je vais le mettre voilà si je mets ici que ça attaque g2 eb2 c'est pas ce qu'il y a de plus utile d'ailleurs g7 est attaqué aussi mais peut-être tout simplement mettre là pour essayer d'échanger les fous il y a trop de pièces de retard il y a trop de pièces de retard je pense que je peux forcer des simplifications en jouant ça mais le fait que que son pion de retard soit soit lui ou la colonne g c'est limite un avantage pour lui pour son attaque dame f5 donc c'est un bon coup puisque j'ai pas le temps de prendre là à cause de ça est-ce que j'aurai pas dame f6 ici double le no pion on s'en fiche alors je sais pas si on s'en fiche parce que la tour elle va arriver là et et départ c'est fou ça peut faire du dégât ça donc dans ce cas on va plutôt envisager tour e7 et s'il faut que j'ai 5 je suis emmerdé puisque je peux pas jouer ça sinon je reviens là calmement dame f7 dame f7 dame f7 dame f7 dame f7 Et si je joue G6, maintenant il y a toujours ça. Je pense qu'il va jouer ce genre de coup. J'ai 6, j'attaque la dame, mais ensuite je prends le fou. C'est pas trop méchant ça. Alors peut-être qu'il va jouer tour G1. Tour G1, j'ai quand même le temps d'échanger les fous. Ok, ou alors ce coup là. Je suis obligé de jouer Dame et Fuite là, c'est ça. Parce que si je joue ça, ouh, il y a quand même une menace. Si je joue ça, tac, est-ce qu'il faut avoir vraiment très peur de ça ? C'est pas sûr. Comment il défend après ? Tac, tac. S'il n'y a pas d'autre attaque, il est obligé de défendre. Comment il défend ? Essayons avec le fou d'abord. Je viens ici. Il n'a pas le temps de prendre la tour. Il peut échanger les dames, mais dans ce cas je prends avec la tour pour que le fou ne prenne pas ma tour. Tout ça, ça a l'air d'aller. Tout ça, ça a l'air d'aller. Très, très pénible de défendre ce pion. Il est indéfendable en fait. Ou alors il donne une pièce. On peut le défendre comme ça aussi. Alors donc, on va jouer ce qu'on avait prévu. On peut quand même le défendre avec dame H3. Mais il n'a quand même pas le temps de prendre ma tour. Ok, maintenant que l'échange des dames, il va avoir plus de mal à me faire des menaces de maths. Et si je joue ça, c'est encore une petite fourchette sympathique. Ok. Attention au clouage si je prends le pion avec le fou. Je peux devoir chasser celui-ci en premier. Donc là, il va devoir bouger ce fou. Ah oui, il peut faire ça par contre. Juste entre ça et ça. Ce coup-là a l'air beaucoup plus rigolo, plus actif. Parce qu'après, je peux essayer de jouer H6. Le fou bouge et de prendre ce pion. Oh, je n'ai pas vu. Bon ben, il n'y a pas trop le choix. Alors, si je viens là, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, si je viens là, qu'est-ce qu'il se passe ? Et puis on ici, tour là, forcé. Il me vient là, il menace de jouer A5. Si je joue A5 d'abord. Ce n'est pas beau, mais je m'en sors, on dirait. Sinon, les autres options, c'est que je rends la qualité. Comme ça, prends, prends, j'ai des pions de merde. Si je viens là, c'est peut-être le mieux, ça. Je te donne une qualité, mais j'ai pris un pion. Je reste avec un pion d'avance. Où les fous seront de couleur opposée. Sinon, je viens là, là, là. Je n'ai quand même pas l'impression qu'il la capture, la tour. On va essayer. Ah, en plus, j'ai peut-être ce coup-là. S'il prend, je prends, je suis content. Et s'il prend mon fou, je prends l'autre fou. Ça, c'est vachement plus propre. Ah, il y a ça, mais ça. Je pense que les autres options n'étaient pas si mal non plus. Faire ça et faire ça. Plus que 17 secondes, par contre. Les structures de pions vont être affreuses pour tout le monde. À moins que je joue ça. Au lieu de prendre le pion. On va prendre quand même. Ah, purée. Je n'aime pas les fous, là. Alors, cette case-là est sous contrôle. Si j'aurais aimé mettre ma tour sur la colonne G, ça serait plus que sympathique. On ne va pas jouer ça. Bon, l'idée, c'est que s'il vient là, peut-être que je peux jouer tour à 8. Ou alors, venir là. Donc, ça, c'est pas mal. Taxe pion. Défense, celui-là. Oh, là, c'est une grosse erreur. Fourchette. Yes. Je vais essayer de garder mon avantage. Melle partie, donc. Partie viennoise, un truc déjà rare. Et Gambie, Vienna. Viennois. Donc là, il vaut mieux savoir quoi faire. Apparemment, il y a une partie de maître. Ou quelqu'un a pris en F4, qui est une grosse erreur. à cause de E5, K et G8. Je leur dis, il dit que plus 0,3. Ouais. Donc, D5, c'est le... Je pense que c'est le seul coup. D6 aussi, peut-être. Et là, je me tendais à F prend E5, cavalier ici. Et après ça, je crois que c'est F5. Ouais. Et sur D3, normalement, je prends le cavalier. Et là, je vais l'autre prise, qui a l'air d'exister aussi. Il leur dit... Enfin, les stats, pardon. Ils disent que c'est à peu près aussi bien. Et l'ordi, on leur dit pareil. Donc, ça existe. Et là, j'ai repris ici. Pareil, les deux recaptures sont possibles. Même E4 est possible aussi. J'hésitais avec E4. qui est carrément un contre-Gambi, quoi. Enfin, ça aussi, c'est un peu un contre-Gambi, puisque j'ai un pion de retard. Donc, je vais quoi ? Oui, donc j'ai pris l'art. Ouh, il y a eu un gros pic blanc, là, qui se l'est fichu. C'est sûr que là, on sentait les tactiques du côté blanc. Vu qu'il a roqué avant moi, il a une meilleure sécurité, du roi, un meilleur développement. Tout ça pour le coup d'un pion. Et là, j'ai fait donc une bêtise. Pourquoi il pouvait... Ah, bah oui, c'est l'histoire que je disais. Le fou qui n'est pas défendu si on échange tout ici. Bim. Donc, c'est-à-dire que là, je ne pouvais pas roquer. J'étais embêté. J'ai dû jouer C6, par exemple. Après, il peut essayer d'ouvrir de la position tout de suite. Pardon, pour continuer à m'empêcher de roquer. Ok, là, ce n'est pas possible. Donc, elle est enclouée. En fait, je peux roquer quand même. Il est défendu deux fois. Et bon, l'ordi est content parce qu'on a un pion d'avance. Donc, là, je fais une gaffe. Et il n'a pas vu. Après, c'était égal. Et ça ne me plaisait pas de prendre. Ce n'était pas pour une raison tactique. C'est juste pour une raison de développement. Autant sortir une pièce tout de suite plutôt que d'initier un échange. Si l'échange n'est pas spécialement favorable, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, là, oui, c'est là qu'il fait la gaffe. Parce qu'après, son pion n'est plus protégé. Et puis, surtout, voilà. En plus, après, il y a la fameuse fourchette tueuse. Donc, après, il a essayé d'attaquer et de m'embêter sur f7. Et ce coup-là a résolu un peu mes problèmes. Ça, j'ai forcé l'échange. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas jouer ? Ah, il ne peut pas. Il ne peut pas jouer dame h3 non plus. Le fait d'insérer fou f7 ne change rien. Il ne peut toujours pas jouer dame h3 pour la même raison. Et donc, après, c'est plus facile quand même. Alors, il y a encore du boulot quand vous avez dans le charge d'une qualité contre la paire de fous. Mais là, c'est une qualité plus un pion, non ? Non, il n'y a plus de pion. C'était vraiment juste une qualité. J'ai bien cru que ma tour était capturée. J'ai justé à rendre la qualité contre un pion, mais... Je ne l'ai pas fait puisque le pion, en l'occurrence, aurait été très mauvais. En plus, c'était une finale de fous de couleurs opposées. Donc, ça aurait été probablement une partie nulle après l'échange de tours. Et l'autre option encore, peut-être ça, ça, ça a l'air rigolo aussi. Ah non, ça ne marchait pas. Donc ça, ça marchait. Je suis à moins 2. Et je me pensais que ça, ça a fonctionné aussi puisque ça garde vraiment le davantage matériel, mais ma tour est enfermée. Je peux faire ça pour faire des échanges. Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait. Mettre mon fou en prise pour juste reprendre l'autre. Non, ce que j'ai fait, ça mettait... Si, ça mettait en prise du pion, si je me souviens bien. Au final, c'est ça que j'ai joué. Oui, non, non. Oui, et là, pardon, j'ai joué faux E5. Je mets mon fou en prise pour récupérer l'autre. Et si on change les tours, ça me va. Je ne sais pas trop pourquoi il n'a pas pris mon pion. C'est vrai qu'il pouvait peut-être m'embêter plus en prenant le... Ah non, bah oui. Si, il pouvait prendre le pion puisque quand il menace de prendre la tour, il a le temps de s'occuper de son fou plus tard. Et là, il leur dit, il veut sacrifier ce fou-là en estimant que ce pion est plus puissant. Et c'est vrai parce que... En fait, ma tour est morte. Ma tour est un zombie. Elle ne pourra plus jamais bouger. Mais sans fou non plus. Si le fou bouge, je me libère et je gagne. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose parce que... Au final, je gagne quand même grâce à mon fou. Mon fou et mon roi vont pouvoir grignoter les pions. C'est rigolo, ça, tiens. Je n'ai pas vu ce schéma-là. Donc là, A6, c'était bien pratique pour déstabiliser et sortir enfin ma tour. Après, je protège mes pions et puis... C'est là qu'il m'a donné son fou. Voilà, voilà. Bon, je suis content. C'était une partie solide cette fois-ci. A bientôt. Salut.